Vous avez suivi l'enseignement de Michel Senni. Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Ça m'a décomplexé un peu du travail. Il y a toujours des doigts que je ne faisais pas travailler et je n'avais pas envie de m'envoyer des gammes et des gammes tous les jours parce que premièrement je n'en ai pas le temps et deuxièmement par contre professionnellement j'en ai besoin parce que de plus en plus on me demande d'être présent même pour des œuvres d'orchestre, des choses comme ça et que j'en joue bien, ne serait-ce que pour moi par une série de petits défauts et qu'on plafonne fatalement parce qu'on peut aller jusqu'à une certaine rapidité ou une certaine vélocité mais il arrive un moment où le choix du doigt ou de la position devient important pour que ça puisse couler et quand le doigt n'arrive pas, on casse la figure. L'étude cherchait la raison dans la musicalité or elle n'est pas là du tout, elle est dans la façon de poser les mains sur le clavier avec quelques fois les petites embûches, bon pas méchantes, jamais méchantes mais ces petites embûches là on les trouve partout on les trouve dans Mozart, on les trouve dans Bach, le passage d'un doigt qui n'est pas facile et puis alors souvent on escamote quand on joue, je dirais par une méthode habituelle quoi alors on apprend les inventions de Bach, il y a toujours un doigt qui traîne et puis on le fait traîner, on joue un peu vite, on flotte dans le pas, enfin bon il y a des choses comme ça. Pour une petite difficulté qui paraît une incohérence quand on le lit et finalement quand on le joue c'est un apport, une difficulté qu'on va retrouver ailleurs dans une autre partition, un coin de clavier où on ne l'attend pas. C'est autre chose, il s'agit d'aider les gens qui n'ont qu'une notion de ce que peut être la musique ou alors qu'on a rebu. Avec cette méthode là on peut arriver assez rapidement à jouer des pièces classiques de moyenne difficulté et c'est ça qui est important dans la méthode parce que c'est plus haut, il s'agit de donner à chaque personne la possibilité de mettre ses doigts sur un clavier autrement qu'avec des touches de couleurs, maîtriser le son d'un instrument acoustique il y a un plaisir de travailler la matière sonore, il y a un bonheur à faire ça et c'est là que cette méthode comme ça est essentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !